Musique Liberté de la presse, Olivier Dubois de nouveau en France. Croissance démographique en Afrique de l'Ouest, le centre Exafre recherche des solutions. Et puis l'importance du digital a été expliquée aux femmes de la ville de Gagnoua à l'occasion de la journée internationale de la femme 2023. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Jeudi 23 mars 2023, c'est la date annoncée par le Conseil suprême des imams, Organisation et Structure Sunnite et le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, Marcosime, par le début du carême musulman. Le croissant lunaire a été observé à Biancouma, Vavoie et Mans. Pendant le jeûne du mois de Ramadan, les musulmans restent à jeûne de l'aube jusqu'au coucher du soleil pendant 29 ou 30 jours. Ce mois du jeûne du Ramadan pendant lequel le Coran a été révélé au prophète Mohamed, à payer sa lue d'Allah sur lui, est le quatrième pilier de l'islam. C'est un mois de générosité et de solidarité par excellence. C'était l'un des derniers otages français retenus dans le monde. Après deux ans de captivité au Mali, le journaliste martiniquais Olivier Dubois a pu regagner la France au lendemain de sa libération, le 20 mars 2023. C'est énorme pour moi d'être là, d'être libre, je voulais rendre hommage au univers et à son savoir-faire de mission délicate. Et rendre hommage à la France aussi et à tous ceux qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. C'est court, il faut que j'en prenne mes esprits, désolé. Je me sens fatigué, mais je l'ai bien. 8 avril 2021, Gao, au Mali, le correspondant indépendant se fait enlever par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Un calvaire au dénouement heureux qui a pu avoir lieu grâce à la participation active des autorités nigériennes, qui sont d'ailleurs à l'origine de l'annonce de la libération d'Olivier Dubois. De son côté, le président Emmanuel Macron, qui a accueilli Olivier Dubois le 21 mars sur le tarmac français, a exprimé un grand soulagement. Soulagement partagé par de nombreux sympathisants de journalistes sur les réseaux sociaux. D'ici à 2050, la population ouest africaine va doubler, alors que les villes qu'elle regorge sont faiblement à mesure de faire face à ce problème. Dans la recherche de solutions, le Centre de recherche Excellence in Africa, EXAV, organise un colloque sur la problématique de l'expansion urbaine en Afrique. Les besoins en services urbains augmentent. Également, face à cette dynamique-là, il faut de nouvelles approches, non seulement pour une compréhension et une appropriation des services urbains, mais également il faut de nouvelles approches pour le dimensionnement des services urbains en fonction des besoins de la population. Ce projet est une extension de l'EXAV, mise en œuvre par l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Le débat concerne essentiellement l'urbanisme, la technologie et la télécommunication. Nous avons mis en place un outil décisionnel qui est basé sur un système d'information géographique et qui permet à thème de connaître les zones blanches en Côte d'Ivoire et de permettre l'état de couverture en fonction des différents services de G3G dans chacune des 8 518 localités de la Côte d'Ivoire. Cet outil est très important parce qu'il permettra aux consommateurs de connaître en chaque trimestre, on va dire, l'état de couverture de sa localité. Le projet va démarrer en fin 2023 et sera réalisé en trois phases de quatre ans chacune pour une durée totale de 12 ans. Le rideau est tombé sur la sixième édition des rencontres interculturelles du Cirque d'Abidjan le dimanche 19 mars. Le Centre national de floristique de l'Université de Kokodi a été choisi pour permettre aux acrobates, athlètes et danseurs d'exprimer leur savoir-faire. L'occasion a été également donnée d'offrir un spectacle sur la préservation de la forêt. La sixième édition d'Erica s'est tenue autour du thème « Tous citoyens » en vue de lancer un appel à la sauvegarde des forêts. L'Union européenne ne s'est pas empêchée de soutenir cette activité qui selon elle interpelle à la sauvegarde, la préservation et la restauration des forêts de Côte d'Ivoire. C'est un spectacle qui est autour de la forêt, donc il n'y avait pas meilleur endroit qu'ici, sous les arbres, pour le faire. Et l'Union européenne est vraiment enchantée d'être associée à ce festival du cirque d'Erica. C'est tout à fait dans le cadre de notre nouvelle campagne « Culture forêt » que nous avons lancée depuis le 2 mars. Et tout au long de l'année, on aura plusieurs événements autour de la sensibilisation, autour de la préservation de la forêt. Et voilà, donc ça c'est une première étape et j'étais ravie de voir ce spectacle. La sixième édition d'Erica a permis de célébrer le brassage culturel entre l'Europe et l'Afrique. L'Union européenne, dans son ambition de protéger les forêts, entend toujours soutenir ce genre d'initiative. La ville de Gagnoua n'est pas restée en marge de la célébration de la Journée internationale de la femme. L'événement s'est tenu autour du thème « Innovation technologique, levier d'inclusion sociale et économique de la femme et de la jeune fille en Côte d'Ivoire ». Une thématique qui, selon le directeur régional de la femme, de la famille et de l'enfant du GAU, vise à célébrer la contribution des femmes et des filles qui participent à l'avancée de l'éducation numérique et des technologies transformatrices dans notre pays. D'Arabou Roland-Richard a appelé les femmes à s'intéresser aux technologies qui sont très importantes pour leur autonomisation. La technologie peut élargir l'accès des femmes et des filles à l'éducation et à l'engouvi de nouvelles opportunités. Aujourd'hui, les femmes représentent moins de tiers des personnes travaillant dans le domaine des sciences, de la technologie et des mathématiques. Il est donc essentiel d'accroître leur représentation pour une meilleure visibilité de leurs actions et de leurs activités. L'occasion de célébrer les femmes du GAU a été saisie par la psychologue Odile Pohan pour les inviter à se prendre en charge en vue d'une meilleure stabilité de leur couple. Est-ce que nous avons confiance ? C'est venu en nous-mêmes. Est-ce que je pense, quand je me regarde, que je suis capable d'autonomisation ? Est-ce que quand je suis là, je me dis que je suis venu accompagner les autres ou bien je suis venu moi ? Voilà, monsieur Diraou, il faut laisser des traces de son passage sur la terre. Est-ce que je suis dans cette dynamique ? L'édition 2023 de la Journée internationale des femmes à Gagnoua était placée sous le haut parrainage de Djédje Bayon Joachim, président du conseil régional du GAU. Des célébrations délocalisées sont prévues dans les autres villes de la région, à savoir Oumé, Guibé-Roi, Ouagayo et Dégouné-Fla. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada ...